Dans le prochain épisode d'Ici Tout Commence. Tandis que Swan est dans le collimateur de la police, Charlène et Louis obtiennent gain de cause. En parallèle, Solal confronte ses parents. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 5 août dans Ici Tout Commence. Swan est dans le collimateur de la police et Anaïs, Greg et Eliott sont inquiets. En effet, ils n'ont plus de nouvelles de Salomé. Comme elle craint que Swan l'ait kidnappé, Anaïs voudrait prévenir la police mais Greg et Eliott pensent qu'ils font simplement la grâce matinée. Ils lui conseillent donc d'attendre l'après-midi pour s'inquiéter. Swan et Salomé ont quant à eux dormi à la belle étoile. N'étant pas pressé de rentrer, ils décident de profiter encore un peu. En rallumant son téléphone, Salomé perd immédiatement son sourire en voyant les nombreux messages d'Anaïs. Contrarié, la jeune femme finit par dire à celui qu'elle aime que ses amis le soupçonnent d'avoir agressé Enzo. Bien qu'abasourdi, Swan pense immédiatement que la chef Cardone cherche à lui faire porter le chapeau pour se venger du fait qu'il ait saboté son dessert lors de la dernière épreuve. Pendant ce temps, le jury annonce les résultats de la troisième épreuve et le chef de l'Aubel, qui décroche la première place, marque trois points. Le chef Tessier se place quant à lui en seconde position, suivi du chef de mire et de la chef Cardone. Pour la quatrième et l'ultime épreuve, les participants devront réaliser une pièce montée. Le jury attend donc du volume, de l'originalité et de la technique. Par la suite, Enzo a du mal à se concentrer en cuisine. Comme il se fait remonter les bretelles par le chef Tessier, il lui raconte qu'il s'est fait agresser. Soupçonnant sérieusement Swan, Emmanuel convoque les chefs Cardone, de l'Aubel et de mire pour leur faire part de la situation. Afin de ne prendre aucun risque, tous se mettent d'accord pour prévenir la police. Sur le chemin du retour, Salomé et Swan aperçoivent une voiture de police devant l'hôtel Beaumont. Et pour Salomé, ils sont forcément là pour arrêter Swan. Charlène et Louis obtiennent gain de cause Louis et Charlène se prennent en photo au restaurant éphémère pour leurs réseaux sociaux. En les voyant faire, Hortense les sommes de tout nettoyer avant de leur demander de partir. En effet, la jeune femme croit qu'ils sont à l'origine des commentaires négatifs et qu'ils souhaitent les décrédibiliser pour récupérer le pop-up. Plus tard, Charlène et Louis postent une story sur les réseaux sociaux et se font passer pour les chefs du restaurant éphémère. Hortense, qui ne veut pas se laisser faire, aimerait en parler à la chef Armand mais son petit ami le lui déconseille. Leur carte étant solide et leur plat au top, Mehdi se dit certain que les clients finiront par venir. Dans l'après-midi, Clothilde se rend au pop-up pour faire le point. S'il y a eu une légère augmentation des réservations, c'est loin d'être au niveau de ce qu'elle attend de ses élèves. Comme Hortense accusent Charlène et Louis de saccager leur travail, Clothilde lui rappelle que le pop-up est sous sa responsabilité et qu'elle ne peut pas constamment rejeter la faute sur eux. Lorsque Mehdi l'a appris de leur accorder un peu de temps, Clothilde répond qu'elle a besoin de réfléchir. Par la suite, Louis et Charlène tentent de convaincre Clothilde de les mettre à la tête du pop-up. Dans la mesure où ils ont de nombreux abonnés sur les réseaux prêts à se déplacer pour les voir, la chef Armand accepte. Le couple s'empresse alors de faire une story pour partager la bonne nouvelle. Solal confronte ses parents à l'Institut, Rose et Clothilde rencontrent Lya et Edouard. Ces derniers étant toujours prêts à soutenir l'Institut financièrement, les deux sœurs aimeraient éclaircir un point avec eux avant d'accepter quoi que ce soit. En effet, la chef Armand se demande dans quelle mesure leur contribution dépend de l'entrée de Solal dans leur établissement. Edouard et Lya rétorquent alors qu'ils ont confiance en leur fils et sont persuadés qu'il réussira le concours d'entrée. En revanche, ils veulent pouvoir remettre la discussion sur le tapis si leur fils venait à échouer. Plus tard, Rose et Clothilde prennent un café sur la terrasse du double A et discutent du master. Rose aimerait contacter l'avocat de l'Institut pour s'assurer que tout est en ordre si jamais les parents de Solal choisissaient de faire un don via leur fondation. Cependant, Clothilde hésite puisque les faillais n'ont pas répondu à la question de savoir si leur aide dépendait de l'entrée de leur fils à l'Institut. Tant que Solal ne sera pas sur la liste des admis, la chef Armand préfère donc rester prudente. Pour sa part, Rose envisage déjà de donner un petit coup de pouce au jeune homme au cas où il raterait son concours d'entrée. Une discussion qui n'a pas échappé à Jasmine. De retour en cuisine, Jasmine révèle à Solal que ses parents essaient d'acheter sa place à l'Institut. Toutefois, ce dernier ne veut pas de l'aide de ses parents et encore moins passer pour un gros pistonné. Sans attendre, il les confronte. Excluant que leur magouille influence les jurés et d'avoir un passe-droit, il les sonne de partir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada